Une petite partie de plaisir! Donc, aujourd'hui, je te propose quelques idées de mouvements pour t'amuser, mettre un peu de fun dans ton entraînement. Donc, si t'es comme moi, l'été, pour bouger, il faut que ce soit plaisant. Je me suis amusée à combiner des différentes choses ces derniers jours. Donc, je teste avec moi, comme tu vois, pas de tapis, juste des bas et un plancher où on peut glisser, comme ça, on apporte quelques petites variations intéressantes à notre gainage. Donc, comme d'habitude, on part avec une pause sur auto-grandi, respiration, inspiration par le nez, expiration par la bouche, et on en profite pour engager les abdos. On va aller chercher le plus possible à ouvrir les épaules. Donc, si on touche nos clavicules, on arrive à les agripper, pas à les perdre sans les épaules derrière, ni à les sentir trop sortir quand ils ont les épaules enroulées vers devant. Donc, épaules neutres. On va garder notre position en gainage. Donc, on s'installe ici avec le petit creux encore dans notre dos. Pas trop de creux, pas plus de creux ou une grosse cyphose. On trouve vraiment notre neutre. On serre nos jambes derrière, on serre nos coudes ensemble. Vraiment, main sous les épaules, doigts, en particulier l'index qui poigne devant, toujours auto-grandi, toujours en respirant. On prend une belle respiration et sur l'expiration, on attirer les genoux et les pieds vers nos coudes. Donc, ça glisse et ensuite, on retourne en arrière. Et là, je peux vous en dire d'en faire le plus possible, mais si tu commences à descendre, si ça lâche au niveau de tes épaules, si ça commence à faire un petit peu la vague, tu arrêtes. Donc, glisse et reviens. Si c'est trop pour aujourd'hui, tu peux glisser juste un pied. Si tu veux un petit peu de cardio, tu peux aller plus rapidement et glisser comme ça. Ou tu peux essayer de rester ici, en position en quadruped. Tu peux poser par terre quelques secondes, relâcher tes poignets. On va profiter pour faire quelques petits échauffements, faire des cercles, tourner tes mains, on va retirer un petit peu tes poignets. Je t'invite à regarder mes autres vidéos de pilates pour avoir un petit plus d'inspiration. Et on va revenir ici, dans notre position en quadruped. Donc, en quadruped, ici, on peut ouvrir nos jambes et fermer pour travailler un petit peu les adducteurs à l'intérieur des cuisses. On va faire un petit peu pour serrer les fessiers, monter le mandrier au plafond, aller chercher nos airs d'eau. Puis après, on peut faire des petits pulses, ici, ou on peut venir, fermement, hop, dans une position accroupie. Et ensuite, on revient dans notre petite position en quadruped, genou à quelques centimètres du sol. Encore, on revient dans une position accroupie. Et position quatrième. Encore une fois, tu peux en faire autant que tu veux pour travailler. Fais une petite position ici. Puis si tu veux travailler encore plus fort, tu peux soulever une jambe. Et revenez. Là, je n'ai pas les genoux posés par terre. Encore quelques centimètres du sol. Et revenez. Et là, il faut s'empêcher de glisser vers l'arrière. On garde vraiment les genoux sous les hanches le plus possible. Toujours les épaules neutres. Toujours les ablots engagés. Toujours autograndis. Toujours important de bien respirer. Et côté. Donc là, on travaille nos inducteurs. On fait un nombre égal de chaque côté. On peut travailler entre ici. Puis si ça tient dans tes genoux, pose par terre, tout simplement. Respire. Encore. On va aller dans une planche latérale. Que normalement, j'aurais faite comme ça. Sur une main. Mais ici, on va venir reposer les deux mains. Parce qu'on va glisser. Donc, on engage les abdos. On se prépare. Et sur l'expiration, on va essayer de tirer nos genoux vers notre coude. Donc. On sort de l'intérieur des cuisses, les pieds-ci. Et on vient ici, coller. Et là, on s'entend dans tes abdos. Oblique ici, dessous. Encore. Et reviens. Et reviens. Si ça évite, on n'essaie de pas trop de descendre vers le sol. Ou ton maximum. Et après ça, bien sûr, on va faire à l'autre côté. Donc, je vais le derrière pour l'autre côté. Hop. Et ici, on revient. Ça devrait rester haute. Excellent. Donc, tu vois, il y a énormément de possibilités. Ici, c'est avec la charge du corps. On a zéro équipement. Super facile de faire n'importe où, n'importe quand. Même en vacances, éventuellement. Donc, si t'as envie, teste quelques petites combinaisons. Mais je te conseille vraiment un bon échantement des poignets avant de commencer. Parce que c'est quand même rude pour les poignets. Si jamais t'as des inconforts au niveau des poignets, il existe des petites poignets que tu peux poser par terre. Ou tu peux faire sur les poings, ici, mais c'est un peu dur pour les jointures. Donc, à la limite, tu peux te mettre un petit coussin ou quelque chose qui ne glisse pas pour pouvoir avoir plus de confort. Et d'amuser un peu avec différentes formes de guenages, différentes formes de planches. Puis avoir un petit peu chaud, puis acheter des éléments de cardio. Mais toujours en engageant les abdos, on rentre le mandule, on remonte le pernée. On va chercher notre ceinture abdominale. Et pour le dôtre, auto-grandis de la respiration. Et un reçoit! Alors, à bientôt pour plus d'inspiration, de mouvement. Et de bien mettre les prêts! Et de bien mettre les prêts! ... ...